Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Info 83, c'est de Concerts Spectacles dont on va parler. C'est un événement, j'allais dire, annuel, très attendu, organisé par l'association L'Orchestre d'Harmonie d'Ulioul et son président est parmi nous pour nous en parler. Bonjour Dominique Rigui. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci de me recevoir. Alors vous êtes un habitué ? Je pense, Médelin, oui, oui, je suis un habitué à Info 83. Et un, comment dire, un assidu, donc ça fait toujours très plaisir de vous recevoir. Qui plus est pour un événement très attendu, puisqu'on en parlait à l'instant, donc le Concerts Spectacles. Alors cette année, il va être dédié au compositeur John Williams, c'est bien ça ? Oui, au 90 ans, au annommage au 90 ans de John Williams. C'est l'Orchestre d'Harmonie où l'Ulioul est heureuse de présenter ce concert sur les musiques de films du compositeur John Williams, comme j'ai dit. Ça se passera au gymnase Vallon à 20h30, le samedi 26 novembre. 26 novembre à 20h30, on le rappelle pour nos téléspectateurs. Donc le samedi 26 novembre à 20h30 au gymnase Vallon, c'est bien ça, donc dans la commune d'Ulioul, vous pourrez assister. Alors le tarif est de 12 euros, si je ne dis pas de bêtises ? Il y a une tarif, c'est-à-dire qu'il y a des places qui sont un peu mieux placées à 15 euros, et les autres, on a fait deux tarifs à 12 euros. Voilà. Et je tiens à rajouter que le bénéfice de cette soirée sera reversé au Téléthon d'Ulioul. Alors justement, on va faire, on allait en parler, donc en plus c'est pour la bonne cause, chers téléspectateurs. Alors John Williams, on le rappelle, un compositeur extrêmement connu, je crois le deuxième plus nommé après Walt Disney. Donc c'est des BAFTA, c'est des Grammy, des Golden Globes. John Williams, c'est aussi Harry Potter, la composition musicale. Star Wars, Indiana Jones, E.T. E.T. Oui, quand même, E.T. c'est quand même important. Donc en quoi ça consiste justement ce concert spectacle ? C'est-à-dire qu'il va y avoir des extraits, l'orchestre finalement d'harmonie va jouer des compositions de John Williams. John Williams. Oui, oui, durant ce concert, vous pourrez apprécier plus de 10 extraits de chefs d'oeuvre du cinématographique, excusez-moi, joués en live par 60 musiciens. Vous pourrez entendre, comme vous l'avez dit, les bandes originales de Star Wars, Jurassic Park, Harry Potter, E.T. et ainsi de suite. Vous verrez avec beaucoup de surprises parce qu'il y aura des effets spéciaux, cyniques. C'est un concert spectacle que vont pouvoir découvrir les personnes qui vont venir. Voilà, c'est une nuance importante justement qu'il faut rappeler à nos téléspectateurs. Ce n'est pas qu'un simple concert justement. Donc certes, il y a l'orchestre d'harmonie que vous présidez, justement l'association Lire Provençal. Donc on va avoir de la belle musique. C'est vraiment assez impressionnant. Ça prend au trip en quelque sorte, comme on dit, l'orchestre en live. Mais il y aura également un côté spectacle. Donc c'est quelque chose à voir. Donc n'hésitez pas à venir. Alors j'allais dire c'est réservé au Houlioulé, mais pas que. Ah non, 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 c'est ouvert. C'est réservé à tous ceux qui aiment les musiques de John Williams. Tout le monde est bienvenu sur notre commune à Houlioulé. Et M. le maire, ça fera un grand plaisir de recevoir toutes les personnes de la métropole et au-delà de la métropole TPM. On leur remercie M. le maire Robert Beneventi, s'il nous regarde justement. Et j'aimerais souligner, puisque vous le disiez à l'instant Dominique Riguie, c'est un événement qui est dédié à la bonne cause, puisque c'est pour le Téléthon. Et on peut le dire, et là je vais m'adresser au quatrième adjoint plutôt, délégué à la culture et aux associations. Aux associations, métiers d'art, festivités, tourisme, j'en passe. Ah, autant pour moi. La culture, j'ai mon copain Didier Martina Fisky, qui lui s'occupe de la culture. D'accord. Mais on travaille ensemble. Je me suis douté. Mais voilà, autant pour moi. Effectivement, vous êtes le quatrième adjoint de la commune d'Houlioul. Et j'aimerais qu'on parle un petit peu plus finalement du Téléthon, puisque ça, le ciné-concert, excusez-moi, le concert-spectacle, pardon, c'est un événement parmi d'autres qui est dédié au Téléthon, parce que je crois que la commune d'Houlioul est, on va dire, très active au niveau du Téléthon. Oui, il y a plus de 60 associations qui vont participer. Donc, les festivités du Téléthon vont commencer à partir du 17 novembre. 17 novembre. Et ça va se terminer, bon, à Houlioul, c'est un peu compliqué, parce qu'il y a tellement de demandes pour pouvoir participer à ce Téléthon 2022. On va aller jusqu'au 14 janvier. Ça finira par les pièces de théâtre. Voilà. Mais il y a aussi des partenaires comme Carrefour, il y a les commerçants de Houlioul. Il y a aussi, en sonorisation, il y a Michel Sivers qui vient nous faire la sonorisation pour les écoles de danse, parce que le samedi 3 octobre, il y aura aussi un spectacle d'écoles de danse, qui se passera aussi au Gymnas Valon. Et il y aura toutes sortes d'activités sportives, culturelles, sociales. Enfin, vous verrez à Houlioul, ça bouge beaucoup. Il est vrai que sur notre commune, on est fiers de notre Téléthon, même M. le maire, et tous les organisateurs, nous sommes fiers du Téléthon Houlioul, parce que nous sommes une commune de 14 119 habitants. Ce qui n'est pas mal. Mais on est arrivé l'année dernière, avec le problème de la pandémie, à faire quand même 18 000 euros au Téléthon. C'est considérable, avec cette contrainte du Covid-19. Du Covid-19. Et il est vrai qu'il y a certaines années, on a effronné presque les 25 000 euros. On va essayer de pouvoir faire ça cette année, pourquoi pas ? Sachant qu'on a commencé avec une équipe des élus de Loul et des bénévoles. Nous avons fait la cueillette des olives qui appartiennent à la commune, chez les particuliers. Nous avons ramassé presque une tonne d'olives. Le moulin va nous triturer bénévolement. Les bouteilles et les étiquettes sont fournies par la ville. Et si vous tenez de l'huile d'olive de 0,75 litres, on va vendre à 15 euros. Tout au profit du Téléthon. Donc voilà, c'est important de le souligner pour nos téléspectateurs d'Info 83. La commune d'Ulioul, c'est une commune qui bouge, qui fait énormément en tout cas pour la bonne cause. Vous travaillez beaucoup en... Alors j'allais dire de concert, comme quoi on parlait de concert-spectacle. Vous travaillez beaucoup de concert avec les associations. Et donc effectivement, vous êtes une ville précurseur autour du Téléthon. Alors on va le rappeler à nos téléspectateurs, puisque cet événement est quand même primordial. Donc Dominique Riguille parmi nous est président de l'orchestre d'harmonie d'Ulioul. Et ça va se passer le 26 novembre à 20h30, dédié au Téléthon. Donc un concert-spectacle dédié à John Williams. Donc j'allais dire, soyez nombreux et on peut venir à plusieurs. On peut venir à beaucoup. Il y a beaucoup de place. Le gymnase Valon contient 800 places. Donc il y a de la place. Notre souhait, c'est de le remplir. Évidemment. On est quand même un orchestre de musiciens amateurs. On est un peu aidé par des professionnels. Mais on est tous bénévoles. Tous bénévoles. Et je tenais à remercier les musiciens, le chef, tout le travail qu'ils ont effectué pour pouvoir faire ce concert. Parce que quand on fait un travail pour pouvoir présenter un concert, c'est une chose qui n'est pas facile en soi. Mais c'est un travail de longue haleine. Il y a un travail personnel. Il y a un travail de groupe quand on se retrouve tous les vendredis soirs en répétition pendant deux heures. Pour pouvoir peaufiner tous ces morceaux. Donc au contraire, on salue. C'est important de le souligner, tous ces musiciens qui le font. En plus, c'est un événement, si je ne dis pas de bêtises, annuel. Chaque année. Nous, notre harmonie, on donne des concerts. On fait un concert en plein d'années. Et après, on fait des concerts au point de temps. Voilà, tout au long. Effectivement. Et après, c'est sûr que notre orquestre, on ne reste pas qu'à Olu. On parle étranger, on a fait l'Allemagne, le Luxembourg, on a fait la Suisse, on a fait l'Italie. On a été à Bombe-les-Dames dans le Dou. Donc un orchestre international. Oui, exactement. Un orchestre international et qui porte le flanc de la ville de Lule au-delà de nos frontières. C'est important de le souligner. Voilà, ce n'est pas réservé qu'au Olu, Olu, c'est vraiment pour toutes et tous, les plus jeunes comme les plus grands. Puisqu'on le rappelle, John Williams, au profit de qui justement ce concert spectacle est dédié. Donc c'est un compositeur international aussi américain qui a composé la saga Harry Potter, la saga Star Wars, les Dents de la Mer, Indiana Jones. Donc il y en a pour les petits comme pour les grands. Ça va se passer le 26 novembre à 20h30 au gymnase Vallon à Olu. Alors, où est-ce qu'on peut réserver les places ? Alors, vous avez un QR code sur la fiche, sur les flyers. Vous avez tous les renseignements dessus. Donc les places sont réservables par billet web. Et il y a le plan qui apparaît et les gens choisissent leur place. Voilà, et tout ça, c'est mon fils qui a fait ça. Pour pouvoir que les gens puissent choisir leur place au choix. Voilà, donc les places sont réservées au choix de la personne qui réserve les places. Eh bien écoutez, c'est magnifique. Encore merci d'avoir été parmi nous, Dominique Régui. Merci à vous, merci de m'avoir reçu. Eh bien écoutez, un grand plaisir. Et chers téléspectateurs, soyez nombreux et nombreuses au concert spectacle de l'Orchestre d'Harmonie d'Ulioul avec son président Dominique Régui. Merci beaucoup. Merci à vous. A bientôt sur Info 83.